Le travail de sensibilisation, de prévention et de remédiation contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants conduit depuis deux ans par le comité interministériel de lutte et le CNS, le comité national de surveillance sous la houlette de la première dame Dominique Ouattara a visiblement donné un coup d'accélérateur à la lutte au plan national contre le travail des enfants et leur exploitation dans la cacao culture en Côte d'Ivoire en témoigne la forte mobilisation qui a été constatée ce mardi après-midi de la part des populations représentées à travers ONG et comités villageois de surveillance présents au lancement du système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire en abrégé le SOS-TECI. Ce système de collecte d'informations qui va désormais être utilisé au plan national est un système internationalement reconnu qui va bénéficier de l'expertise du BIT, le Bureau international du travail, à travers son bureau Côte d'Ivoire et qui va bénéficier aussi de l'appui financier des États-Unis et des grands groupes internationaux dans le domaine du négoce du cacao et la fabrication du chocolat. Le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et la formation professionnelle, Moussa Dossou, qui a fait part de son optimisme à l'assistance fixe pour l'horizon 2020 l'éradication en Côte d'Ivoire du fléau que constituent l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Le SOSTCI permettra de disposer d'une base de données fiables par la collecte, la gestion et l'analyse régulière des données relatives aux phénomènes en Côte d'Ivoire, de mieux orienter ainsi les actions de prévention et de protection, de faciliter le suivi et l'évaluation de ces actions entreprises. C'est donc le lieu pour moi de remercier toutes les structures et les personnes qui oeuvrent à l'éradication du travail des enfants en Côte d'Ivoire, de les enverter à redoubler d'efforts et à consolider leur collaboration avec le comité national de surveillance, le CNS, et le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM. Je dois dire, Madame la Présidente, qu'à Genève, comme l'a rappelé le représentant pays, notre ami Laptolo, ce qu'il a omis de dire, c'est qu'il y a quelqu'un ici, un ivoirien, un partenaire social, en la personne de M. Mangaé, qui a fait de notre publicité, parce qu'il est allé donc à Genève, au BIT, auprès du directeur général du BIT, et auprès également de la dame qui gère le programme IPEC du BIT, concernant justement la question ici, dont nous discutons cet après-midi, à parler des efforts du gouvernement. La Présidente du Comité national de surveillance, la Première Dame, Dominique Ouattara, a félicité et remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, pour leur détermination, qui a pour résultat aujourd'hui que les instances internationales saluent les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour l'élimination du fléau. La Première Dame leur a demandé de s'approprier ce nouvel outil de travail. Je demande à toutes les structures sociales de base, à la communauté des acteurs associatifs, aux ONG, aux coopératives agricoles de café et cacao, aux professionnels du cacao, ainsi qu'à toutes les structures publiques, en charge de la lutte contre le travail des enfants, de s'approprier cet outil essentiel d'alerte, de prévention et de remédiation. C'est par notre action concertée et notre étroite collaboration que le phénomène viendra à disparaître pour le bien-être de nos enfants. Notons que dans sa mise en œuvre, le système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire va connaître d'abord une phase pilote, avant sa phase d'extension à partir de la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501